Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Après près de six mois d'absence, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des quatre jours avec ma collègue Valérie. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien. Les camps de jour sont de retour, heureusement, parce qu'à chaque année, depuis deux ans, on s'opposait la question. Et c'est très bientôt que vous allez débuter les inscriptions. Oui, effectivement. Le camp de jour, en fait, c'est un service essentiel. C'est sûr qu'on se questionnait beaucoup sur les places disponibles et tout, mais j'avais bon espoir qu'il y aurait lieu cette année. Les inscriptions débutent le 3 juin, donc à partir de 8 heures, et ce sera en ligne. OK. Donc, dès jeudi, pas jeudi cette semaine, jeudi prochain, on peut déjà s'inscrire. Et quelles seront les dates cette année pour les camps de jour? En fait, ce sera du 28 juin jusqu'au 20 août. Puis c'est important, dans le fond, il y a huit semaines. Donc, chaque semaine est indépendante des autres. Tu peux inscrire ton enfant pour une, deux, trois ou quatre semaines ou plus. OK. Donc, l'enfant qui s'inscrit un camp, la semaine d'après, il ne refera pas la même chose. Ça fait que ça va vraiment être différent. C'est ça. C'est des thématiques différentes, en fait, chaque semaine. Et pour les inscriptions, comment ça fonctionne? On sait que c'est en ligne, mais il y en a qui sont déjà habitués, qui vont sur notre site Internet et ils voient, ils savent comment ça fonctionne. Mais si on est nouveau, comment on fait pour s'inscrire? En fait, il faut aller sur le site de la Ville d'Amos. On se crée un compte pour commencer. Donc, si, exemple, on n'a jamais inscrit notre enfant au camp de jour, on va se créer un compte sur le site de la Ville d'Amos. Puis, il faut le faire d'avance parce que ça prend une approbation. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même… En fait, avant le 3 juin, c'est bien d'aller se créer un compte. Aussi pour voir comment ça fonctionne, puis jouer un peu sur le site. Par la suite, il va vraiment, à partir du 3 juin, 8 heures, ça va ouvrir. Donc, la personne va pouvoir l'inscrire son enfant. Il y a des informations à remplir. Puis, en fait, il va y avoir des groupes d'âge. Là, ça, c'est nouveau depuis l'année dernière. Donc, il y a trois groupes d'âge dans lesquels tu peux inscrire ton enfant, soit de 4 à 6 ans, de 7 à 9 ans et de 10 à 11 ans. Ah, OK. Donc, pour nous, ça nous permet de faire les groupes plus facilement. Puis, en fait, le parent a juste à inscrire dans la case dans quel groupe son enfant va aller. Puis, on lui a mis des places disponibles pour chacun des groupes. Et pour… on sait que depuis l'an dernier, on doit conjuguer avec la pandémie. Et on va parler un petit peu des masques aussi, parce que comment ça va fonctionner à ce niveau-là? Bien, c'est sûr que là, on l'attendait. L'information est sortie la semaine dernière, je crois. Donc, c'est vraiment récent comme information. Les moniteurs, eux, devront porter le masque en tout temps, intérieur, extérieur. Et par contre, pour les enfants, c'est vraiment selon les règles de zone. Donc, là, peut-être qu'on va changer en zone verte aussi, là, donc à suivre. Mais pour la zone jaune, je crois que c'est à partir de 10 ans ou 11 ans, là, je ne sais pas. Mais c'est vraiment les règles qu'on applique à l'école primaire. Donc, il faut vraiment se fier à ces règles-là pour ce qui est les enfants. Par contre, c'est important de regarder les informations qui vont être mises à jour, là, via nos plateformes. Parce que beaucoup de choses changent. Fait que là, d'ici un mois, il y a bien des choses qui peuvent changer encore. Donc, on se tient à jour là-dessus, là. Bien. Et on a créé encore cette année une belle équipe de moniteurs. Vous avez combien de moniteurs? En fait, on a neuf moniteurs cette année, deux aides monitrices, puis un moniteur chef. Donc, on a une équipe de 12. Et c'est intéressant, là, il y a des anciens qui reviennent. Donc, ça, c'est toujours intéressant de savoir. On a des nouveaux, puis on a des gens qui ont de l'expérience de camp, qui sont des nouveaux, mais dans d'autres camps. Donc, camps musicales, ils ont des camps aussi, là, à l'extérieur de la région. Donc, ça va apporter une petite variété, moins, des nouveautés. J'ai hâte de voir, là, la chimie d'équipe, là, qui va se créer avec eux. OK. Et cette année, est-ce que c'est nouveau pour les 4 ans, cette année? Oui. Bien, en fait, les années précédentes, on l'acceptait les 4 ans. L'année dernière, on l'a coupé, ça. Puis cette année, on l'accepte les 4 ans, mais avec une petite règle. Donc, lorsque l'enfant va venir au camp, il va falloir qu'il nous donne une preuve de scolarité pour la maternelle 4 ans. Donc, c'est vraiment spécifique pour les 4 ans. Donc, si ton enfant a 5 ans avant le 28 juin, par exemple, il n'a pas nécessairement besoin de nous donner une preuve de scolarité. C'est vraiment pour les 4 ans. C'est pour s'assurer aussi d'une autonomie de l'enfant. C'est quand même un camp de jeu où le moniteur ne peut pas être constamment avec l'enfant. Donc, on veut que l'enfant soit habitué à être autonome, la gestion de groupe, l'école un peu. Donc, c'est vraiment pour aussi apporter une aide à nos moniteurs à ce niveau-là. OK. Là, on parle du 4 ans au 28 juin. Et pour les autres groupes d'âge, déjà, c'était, mettons, 7 ans à l'inscription. Mettons, s'ils prenaient le camp du mois de juillet ou de août, est-ce que c'est tous les groupes d'âge au 28 juin ou les autres? Tous les groupes d'âge au 28 juin, là. D'accord. Fait qu'il faut qu'il y ait 7 ans ou 9 ans au 28 juin. Mais oui, mais ça, c'est moins pire vu qu'il n'y a pas de limite d'âge à ce niveau-là. Donc, l'enfant, on va le placer dans le bon groupe. Est-ce que ça veut dire que dans un groupe, si je prends un quart de jour, dans un groupe, ça va être, dans ce groupe-là, il va y avoir des 7 ans et des 9 ans? C'est ça que ça veut dire? Dans le fond, dans le groupe de 7-9 ans, il y a 5 groupes. Donc, on l'exemple par exemple, 50 places. Donc, c'est 10 enfants par groupe. Mais souvent, on va mettre les 7 à 8 ans plus ensemble, parce qu'on va faire des groupes de 8 à 9. C'est juste pour nous, ça nous permet de vraiment mettre les enfants dans des catégories. Parce que souvent, quand les enfants s'inscrivaient, c'était super, c'était quand même pas le mail. Et c'était beaucoup les gestionnaires et la monitrice-chef qui devaient faire comme un ménage de tout ça. Donc, nous, ça nous permet de faire les groupes plus rapidement, puis d'investir notre temps dans d'autres trucs, comme l'animation et ces affaires-là. OK. Et en raison de la COVID, est-ce qu'il y a une restriction au niveau des normes de places? Oui. Donc, on n'est pas à plein potentiel comme les sans COVID. Par contre, on a une augmentation. Donc, l'année dernière, on avait 20 places de moins. Cette année, on a 10 places de moins qu'une année sans COVID. Donc, c'est quand même une augmentation de l'année dernière, mais on n'est pas à plein potentiel encore. On parle d'à peu près combien de jeunes en tout dans une semaine? 86 qu'on peut aller cette année. Donc, ça, c'est notre maximum en raison du COVID. Mais l'année dernière, on l'était à 66. OK. Est-ce qu'on sait à quel endroit ça va se tenir les camps cette année? Oui, ça va être à la polyvalente Laforêt. Donc, l'année dernière, on l'était à l'aréna, mais cette année, on retourne à la polyvalente comme on l'était souvent à chaque année. OK. Et si je ne me trompe pas, vous avez un service de garde avant et après? Donc, le service de garde est de 7h45 à 9h. Et ensuite, le soir est de 16h30 à 17h30. Le service de garde est inclus dans les prix. Donc, le parent, peu importe qu'il l'utilise ou non, c'est inclus. Donc, il n'y a pas besoin de dire « Moi, mon enfant va au service de garde. Moi, il ne va pas au service de garde. » Le parent vient le porter entre ces heures-là. L'important, c'est souvent, c'est que l'enfant soit là de 9h à 16h30 pour être dans les activités et ne pas chercher son groupe lorsque les camps commencent. OK. Et pour les personnes qui sont nouvelles, qui vont être la première fois, qui vont inscrire leur enfant dans les camps de jour, il y a des activités autant intérieures qu'extérieures dans les camps de jour. Oui, oui. Et puis, il y a des sorties aussi qui se font. Bon, là, c'est sûr que cette année, malheureusement, on n'aura pas la piscine. Donc, par contre, les années précédentes ou les prochaines années, on va l'avoir. On va prioriser beaucoup les activités extérieures, surtout dû au COVID. On le fait aussi à la base parce qu'un camp, c'est bien d'aller jouer dehors, mais encore plus au niveau COVID pour que l'enfant puisse aller à l'extérieur, limiter la contamination. Donc, oui, oui, c'est beaucoup. C'est vraiment les deux. Des fois, il y a des activités aussi à la bibliothèque. Donc, c'est assez varié comme camp de jour. On essaie de rendre l'enfant actif le plus possible, mais on touche à différentes activités. OK. Et effectivement, le fait d'être au camp de jour, ça va faire comme du bien aux enfants qui ont passé quand même une année difficile avec la COVID à l'école, pas d'école. Alors, ça fera du bien pour eux autres de changer de façon de faire, même s'ils sont en groupe, on retourne quand même en groupe, mais ça va être très différent. On parlait, un petit mot sur les camps de gym qu'on avait l'habitude d'offrir, parce qu'habituellement, durant la saison, c'est la commission scolaire, le club de gym qui s'occupe des inscriptions, mais durant la période d'été, ça a toujours été la ville qui s'occupait des camps de gym. Et cette année, on n'en aura pas? Non, c'est ça. En fait, c'est Gisseline Doyon qui s'occupe des camps de gym, puis il m'a informée qu'il n'y aura pas de camps de gym cette année. Donc, moi aussi, ça vient jouer dans les camps de jour, dans un sens que moi, il y avait des activités aussi de gymnastique impliquées. Donc, c'est sûr que cette année, on n'en aura pas dû à l'absence de camps de gym. Très bien. Et au niveau des camps à dos, on n'avait pas non plus l'année dernière. Cette année non plus. Non. C'était plus difficile à organiser au niveau des camps. Donc, on va passer au camp-part. Oui. Je crois qu'année passée, on avait fait relâche aussi en raison de la COVID. Je pense qu'il y en avait… je ne sais pas. Oui, il me semble que… Parce que ça, c'est une information qui peut manquer, vu que ce n'est pas moi qui s'en occupe. C'est ça. Bien là, effectivement, on a… Vous, c'est toute la catégorie, on appelle ça des camps réguliers. Le camp-part s'adresse surtout à rapport avec le centre d'exposition. Oui. Donc, c'est un peu… bien, pas mal différent parce que c'est seulement une semaine, je crois? Oui, c'est ça. C'est du 5 au 9 juillet. Donc, c'est vraiment cinq jours dans l'été. Donc, ce n'est pas un camp qui revient chaque semaine. OK. Puis, c'est un camp vraiment spécifique aux arts plastiques. Donc, tu sais, l'enfant, il va faire ça toute sa journée. Ça fait que c'est important que l'enfant aime faire des arts parce que c'est pas mal ça qu'il va faire dans sa journée. OK. C'est quoi le groupe d'âge pour… OK. Dans le fond, le groupe d'âge, il est 8 à 12 ans. OK. Donc, c'est un peu plus vieux. Puis, c'est de 9h à 16h les camps. Donc, pour eux, il n'y a pas de service de garde. Donc, c'est vraiment important que le parent vienne porter son enfant à 9h et qu'il vienne le rechercher à 16h parce qu'il n'y a pas de service de garde relié à ce camp-là. Et lui, il se déroule complètement au centre d'exposition. Ça se fait à l'intérieur tout le temps. C'est ça. OK. Et qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire au cours du camp? Est-ce que vous avez une idée? Bien, c'est sûr qu'ils vont s'initier à différentes techniques en arts plastiques. Ils vont développer aussi leur imagination. Puis, ils vont être en présence d'artistes professionnels. Donc, c'est intéressant pour l'enfant de toucher à ce niveau-là. Je pense que, dans le fond, cette année, c'est ça. Ça s'inspire de l'exposition Ciel d'Abitibi et Pâtes de bouche. Oui, c'est ça. Qui va prendre l'affiche au centre d'exposition d'Amos et de Val-d'Or à partir du 23 juin. Donc, si, exemple, le parent a envie d'aller voir l'exposition aussi avec son enfant avant le camp, ça peut être intéressant aussi. Puis, c'est de cette exposition-là que les artistes et la personne qui s'occupe du camp vont s'inspirer pour initier l'enfant à l'art. Donc, c'est intéressant parce que c'est basé sur une exposition en cours. Donc, c'est facilement reliable. OK. Et les points frais d'inscription? Pour les frais d'inscription, dans le fond, c'est 192 par enfant. Puis ça, c'est différent des camps de jour. Donc, c'est soit qu'on le paye sur place ou on peut appeler aussi. Donc, c'est vraiment relié au centre d'exposition. Donc, pour faire l'inscription, c'est important de faire avec eux. Ça ne se fait pas en ligne, cette inscription-là. OK. Donc, il ne faut pas se fier aux inscriptions en ligne. C'est très différent, oui. Donc, il faut communiquer directement avec le centre d'exposition. Et pour ce qui est la gamme de prix pour nos camps de jour, il y a seulement un prix pour les camps de jour. Mais si vous avez deux enfants, c'est différent. C'est ça. Ça varie aussi selon si on prend une semaine ou deux. En fait, pour les camps de jour, il y a un bloc de une semaine ou un bloc de deux semaines. OK. Donc, l'enfant, s'il prend quatre semaines, il va avoir le tarif de bloc de deux semaines deux fois. OK. Puis, il y a un bloc de… il y a aussi un tarif au niveau s'il y a un enfant ou deux enfants. OK. Et il n'y a pas de maximum. Je veux dire, dans les 15 jours réguliers, si on veut faire les huit camps, on les fait. L'année passée, il y avait une restriction due au nombre de places, là, ou qu'il y avait moins de places disponibles. Ça fait qu'on avait fait ça pour permettre à tout le monde. Par contre, cette année, vu qu'on l'a augmenté un peu, on n'a pas fait de restrictions au niveau du nombre de semaines. OK. Donc, en résumé, on a nos camps réguliers qui vont débuter l'inscription à compter du 3 juin, qui vont se dérouler sur huit semaines à compter du 28 juin. Et les camps-parts, il faut s'adresser directement au centre d'exposition. C'est un camp seulement d'une semaine pour… qui va se dérouler du 5 au 9 juillet pour les 8 à 12 ans. C'est important de… il y a seulement 12 places aussi, là, pour le camp-part. Donc, quand même réservez rapidement, là, si vous êtes intéressés. Avant de terminer, une question au niveau des dîners, collations, comment ça fonctionne? C'est dîners, collations froids. On limite, là, on ne prend pas de lunchs qui se font au cron. Donc, ça a toujours été la même consigne, autant pour les camps de jour que pour, je pense, le camp-part, ça doit être les mêmes consignes. Oui, même chose. OK. Donc, dîners froids pour… Ça faisait le tour de nos informations. Merci, Valérie. Merci à toi. On vous souhaite un bel été rempli de petits mousses avec vous. Je vous souhaite bonne chance et on invite les parents à aller tout de suite visiter notre site web dans la section inscriptions en ligne pour pouvoir se familiariser. Et ceux qui sont déjà inscrits, bien, c'est plus facile. Sinon, vous inscrivez au préalable. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Valérie. Bonne saison. Au revoir. Sous-titrage ST' 501